Salut à tous, une petite vidéo faite à l'arrache pour répondre à des questions posées par AdventoryPix dans une de mes précédentes vidéos où je parlais de l'ArchLabs. Voici la question qu'il m'a posée. Salut Fred, petite question. Est-ce encore possible d'installer Maté lors de l'installation d'Anarchy ? Car les environnements disponibles, comme vous avons proposé, ne me plaisent pas trop. Oui, on peut. Donc j'ai montré, j'avais répondu qu'il fallait passer par les options avancées. Mais le mieux, c'est de montrer comment on peut faire. Parce que si on va sur le site d'Anarchy Linux, puis sur l'arrache du projet Git, on peut voir qu'il y a ceci supporté. Il y a des saveurs spécifiques de Synamon, de Gnome, Openbox, XFCE et Budgie. Mais il y a aussi AudioSum, BSPWM, Synamon Classique, Deepin, Entertainment, Fluxbox, Gnome, E3WM, Plasma, AlexDE, AlexCity, Maté, Openbox, Swayze, XFCE et Xmonade. Je suis arrivé. Donc, je vais vous montrer comment on fait. Pour ce faire, j'ai pris une Anarchy Linux en mode interface graphique parce que c'est plus joli. Ça va passer mieux à l'écran. Mais ce sera vrai aussi si vous prenez la version ligne de commande. Vous allez voir. Donc, il parlait de Maté, mais je ne vais pas dans notre environnement pour vous prouver qu'on peut le faire avec n'importe quel environnement où je serai dans nos fenêtres. On est parti. D'ailleurs, pour la petite info, sur mon Ryzen 3G que j'ai reçu il y a 3 jours au moment où je fais la vidéo, je suis parti d'un Anarchy pour une série de raisons, c'est que c'est une machine avec une UEFI et j'avais peur de me lancer pour la première fois à l'installation de la Mimin avec une UEFI. Quand j'aurai acquis suffisamment de bouteilles et que j'aurai besoin de réinstaller, je ferai la réinstallation en ligne de commande classique. Parce que j'ai pu installer mon Anarchy Linux avec Anarchy. Voilà. Donc là, je vais vous montrer comment on fait. Donc, ça c'est la version GIE 1.0. Et je vais vous montrer comment on peut faire. Première chose, je vais commencer par configurer le clavier. Parce qu'il est en anglais. Ce sera mieux d'avoir le clavier français pour quelques opérations qui arrivent. Donc, on va dans Layout, ou si vous préférez, Agencement de clavier. On décoche cette case et on fait Ajouter. Et on prend le clavier qui va bien. Alors, il est passé où ? Le voilà. Voilà. Donc, ça maintenant, on supprime celui-là. Et on fait Close. Voilà. Maintenant, je vais passer en plein écran pour la suite de la vidéo. Et pour le plein écran, là, on va passer par une commande qui s'appelle XRender. Ah ! C'est bête ! Et là, en fonction de la résolution qu'on veut. Voilà. Donc, avant de fermer le terminal, je vais mettre à jour l'installateur. Ce que je vous conseille de faire. Donc, on fait un pseudo-anarchy-U. C'est juste pour mettre à jour. Il y a quelques bugs qui ont été corrigés et les traductions améliorées. Voilà. Voilà. Maintenant, on peut lancer l'installateur en archi-linux. Et je tiens à rappeler une nouvelle fois qu'une archi-linux, c'est pour des personnes qui ont un minimum de bouteilles et qui savent, n'ont pas peur de lancer la ligne de commande, qui n'ont pas peur de lire la documentation. Toute personne qui conseillerait à des débutants ou des débutantes une base archi-linux, comment dire, ils mériteraient de subir le supplice qu'ont subi les frères Donnés. Alors, petit passage culturel pendant que je commence la vidéo. Les frères Donnés, c'était deux frères qui ont eu la bêtise de cocufier les futurs rois de France, Louis X. le Hutin et son frère Philippe Saint-Gelon. Enfin, deux des trois frères ont été cocufiés par des simples écuyers. A l'époque, c'était un crime de l'aise-majesté. Donc là, je suis au-dessus de Clavier. Et quand ils ont été dénoncés, après avoir été torturés et soumis à la question, ils ont été émasculés, en clair, on leur a coupé des cacahuètes, ils ont été écorchés vifs, roulés sur la paille et décapités. Voilà. Donc vous imaginez que les personnes qui conseillent une base archi-linux à des personnes qui débutent mériteraient ce genre de supplice. Et encore, je suis gentil. Voilà. D'ailleurs, je vous renvoie à l'excellente première version des rois maudits de Maurice Druon avec Champia. Voilà. Donc là, fin de la parenthèse historique. Nous sommes en train de choisir le clavier. Donc, je vais faire une installation aussi rapide que possible. Voilà. Donc là, Paris. Voilà. Extendé de 4. Non. Oui. Bon. Là, on va arriver à une étape importante. Une fois qu'on a terminé ça. C'est là qu'arrive le point précis où on peut revenir au bon vieux, bon vieil installateur d'origine. Il y a de marquer les options d'installation avancée sélectionne Anarchy Advanced. L'installation rapide sélectionne Anarchy Desktop ou Anarchy Server. Donc, il suffit de dire son voici. Et voilà. Et on retrouve toutes les options du premier installateur. Donc, je vais prendre, par exemple, je vais prendre ZD Slash. Je vais prendre avec Oma et CD Slash. Voilà. Network Manager. Oui. 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 Non. Non. Oui. Et c'est là qu'il faut faire gaffe. Parce que, par défaut, il y a des saveurs officielles. Il y a option. Plus de gestionnaire de fenêtres. Si on a envie d'un gestionnaire de fenêtres, comme Fluxbox 6.3 ou Openbox, mais si on veut un environnement de bureau, voilà, vous n'avez plus qu'à choisir. Donc, j'aurais pu mettre ma T, mais je vais vous montrer autre chose. Je vais prendre LXDE en version GTK 3. Oui. Ok. Non, je n'ai pas besoin, je n'ai pas de base. Donc, qui dit LXDE dit LXDM. Voilà. On entre un mot de passe. On va créer un nouvel utilisateur. Voilà. Bien sûr. Voilà. Oui. On passe à suite. Et on va rajouter quelques logiciels, quand même, histoire d'avoir quelque chose d'utilisable. Je vais activer D.Po Anarchy. Et je ne vais prendre que PermacUR, par exemple. Parce qu'on ne veut que PermacUR. Bah, c'est mon choix. Ajouter. Audio, on va mettre Dacité, par exemple. Ajouter. Logiciel, graphisme. Alors, on va mettre GIMP. On va mettre GIMP. Voilà. Ça, ça va rajouter suffisant. Après, vous personnalisez. Moi, je vais juste vous montrer ce qu'on peut faire. Internet. Internet, on va mettre Firefox, Thunderbird et X-Shot. On va mettre Transmission. On va mettre un bon petit piaque. OK. Programmation, on n'a besoin de rien. Terminal, non plus. Éditeur de texte. Je vais mettre Mousepad pour avoir un bloc-note de base. OK. Bureau Tic. Ah oui, je n'ai pas mis la Bureau Tic. On va mettre LibreOffice. Et j'ai oublié le Multimédia. Ah, ce n'est pas bien, ça. On parle, on parle, mais on a oublié des trucs. Donc, je vais mettre... Et en attendant que VLC3 arrive, on va mettre VLC. Voilà. OK. Serveur, on va rajouter Cups, comme d'habitude. Le reste, je n'en ai pas besoin. OK. Non, merci. Système. Dans les outils système, on va mettre la calculatrice. On va mettre... Pour le support des... Et on va mettre... Et on va mettre ScreenFetch, pour rigoler un bon coup. Et Wget. Voilà. Voilà. Et c'est bon, on termine. Et on installe. Donc, il est... 5h13. 17h13. Et je vous dis rendez-vous dans une dizaine de minutes pour la suite. Allez, à tout de suite. Voilà. 8 minutes sont passées. Je pensais que c'était 10, mais 8 minutes sont passées. Et on attaque le redémarrage. Voilà. L'installation est terminée. On redémarre. Et normalement, on devrait avoir un XDE installé avec un Archi Linux. Ce qui pourrait être vrai avec tout autre environnement supporté par le dit installateur. Voilà. On a l'XDM. On a l'XDM. Clac. On a l'XDM. Et je vais juste compléter l'installation avec 2-3 outils qui manquent. Au passage. Mais voilà. Vous avez un environnement basé sur l'XDE. Et vous êtes passé par Anarchy Linux pour installer. Donc, il y a tout ça. Où allez ? C'est assez complet. Je me demande par contre si la navigation en raison fonctionne. Et si elle ne fonctionne pas, je l'installerai rapidement. Préférence. Alors, affichage. C'est. Donc, il faut que je mette Fire Roller. Ah, je ne sais pas où se trouve. Voilà. Réseau. Donc, je vais rajouter Fire Roller. Bon. Il me faut juste rajouter Fire Roller pour avoir le support des archives. Voilà. Vous voyez, j'ai réussi à installer une base XDE. Donc, ce que j'ai fait avec une base XDE, je pourrais le faire avec n'importe quel autre environnement. Sans problème. Je vais me rajouter PCVNZip. Tiens. Et qu'est-ce qu'il y a comme mise à jour ? Ah, c'est juste en base des échanges qui est mise à jour. C'est tout. Donc là, si on fait un petit Screen Fetch. Bon, c'est vrai que la deuxième partie de la vidéo est beaucoup plus courte. Mais c'est juste pour vous montrer. Je vais faire un petit Screen Fetch. Voilà. Il me dit que c'est une Archinux. Avec GTK 2, blablabla, avec tout ça. Bon, il ne faut pas faire gaffe à la vitesse parce qu'il déconne un peu. Mais voilà, vous avez un environnement entièrement Archinuxisé installé avec un Archinux. Voilà. C'était une très courte vidéo. Même si la première partie a été beaucoup plus longue que la seconde. Voilà, j'arrête. Voilà. Vous avez vu ? Il suffit de passer par l'option module avancé et faire gaffe, bien sûr, à ce qu'on installe. C'était très long. La première partie a été énormément longue par rapport à la seconde. J'espère que cette assez courte vidéo vous a plu. Sur ce, je vous laisse. Je vous dis salut à tous et à la prochaine. Ciao.